Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Égypte, les 11 000 bureaux de vote pour l'élection présidentielle ont rouvert ce mardi à 9h, heure locale. Les électeurs doivent départager le président sortant Abdel Fattah al-Sissi et Moussa Mostafa Moussa. Jacob Zouma sera face à la justice le 6 avril 2018. L'ancien président sud-africain doit répandre des chefs d'accusation de corruption, fraude et blanchiment d'argent. Et puis l'Afrique était à l'honneur de la foire 2018 de Dubaï qui s'est achevée ce 24 mars. Des artistes venus de 42 pays du continent ont exposé leurs œuvres à la galerie d'art contemporain. Après une première journée sans incident, les bureaux de vote ont à nouveau ouvert ce mardi dans les 27 provinces égyptiennes. Le président Abdel Fattah al-Sissi brigue un second mandat face à un seul adversaire, Moussa Mostafa Moussa. Les détails avec Vina Mouda. L'élection présidentielle bat son plein en Égypte. Le vote de lundi s'est déroulé sans heure. Ce mardi 27 mars, pour la deuxième journée du scrutin présidentiel, les électeurs égyptiens se sont rendus dans les bureaux de vote des 27 provinces du pays. L'unique rival du président Sissi à l'élection, un homme politique peu connu, Moussa Mostafa Moussa, président du parti libéral Gade, qui affichait jusqu'ici son soutien à Abdel Fattah al-Sissi. Nous avons travaillé dur et le parti a de bons plans pour l'avenir. Notre performance était très importante. Mais le temps est court après que nous ayons décidé de participer à la course. J'espère que les électeurs nous donneront peut-être une chance. Avant sa première élection en 2014, Abdel Fattah al-Sissi avait déjà éliminé les frères musulmans de la scène politique égyptienne. La confrérie est aujourd'hui considérée comme une organisation terroriste. Je suis une chrétienne. L'année sous la direction des frères musulmans a été en cauchemar. Ils nous ont divisé en sectes. Nous avons été ciblés et nos églises brûlées. Le président, en tant que musulman modéré, qui aime le pays, nous a sauvés d'eux. Ma famille et moi-même, nous sentons en sécurité sous son règne. Les résultats du vote seront annoncés le 2 avril, selon l'autorité électorale du pays. Forte de 104 millions d'habitants, l'Egypte compte plus de 59 millions d'électeurs. Le pays a bouclé depuis une semaine le processus de vote pour les Égyptiens vivant à l'étranger. On s'y rallait. En revanche, le suspense reste entier. Le second tour de la présidentielle initialement prévu pour ce mardi a été reporté au 31 mars 2018. Celui-ci opposera Samoura Kamara à Julius Madabio, le candidat du parti du peuple de Sierra Leone. Ce dernier, battu par Ernest Coroma en 2012, espère tenir sa revanche après avoir devancé de peu au premier tour. Le 7 mars, l'ancien ministre des Affaires étrangères avec 43,3% des suffrages contre 42,7%. Écoutons à ce propos l'analyse du journaliste Boubacar Sansoubari. Il semble que c'était lié à une requête formulée par un partisan du parti au pouvoir qui voulait que certains résultats soient récomptés parce qu'il doutait de la sincérité des résultats. Du coup, la haute cour qui devait valider les résultats a demandé une prorogation le temps d'examiner cette requête-là. Et au moment où on a rendu, elle a fini la requête, il n'était plus matériellement possible d'organiser les élections, le second tour à la date du 2017. Donc elle a dû décider de repousser de quatre jours. Du fauteuil présidentiel au box des accusés, la première audience de Jacob Zuma devant le tribunal de Durban a été fixée au 6 avril 2018. Une audience qui devrait être consacrée à la mise en accusation formelle de l'ancien président sud-africain, Sharon Kamara. Le 6 avril 2018, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma devra répondre devant la haute cour de Durban à la convocation de la justice. Un mois après avoir été contraint de quitter le pouvoir, Jacob Zuma doit faire face aux différentes accusations de corruption qui le poursuivent depuis plusieurs années. À partir du 6 avril, nous allons commencer à avoir les premiers éléments, n'est-ce pas, d'informations matérielles de ce pourquoi il est aujourd'hui mis dans cette situation. Les accusations dont s'efface aujourd'hui le président Jacob Zuma sont d'une gravité extrême. Mais il faut savoir qu'elles se situent à deux niveaux. D'abord au niveau strictement judiciaire, mais avec des relents éminemment politiques. L'effet remonte à 1999. Jacob Zuma, alors vice-président de l'Afrique du Sud, est accusé d'avoir accepté des versements de pots de vin et d'avoir assuré la protection des intérêts d'une filiale de la société française d'armement et d'électronique Thalès, qui a conclu un contrat de près de 4 milliards d'euros avec le pays. S'il est déclaré coupable en dernière instance, en première instance, il peut toujours, parce que c'est la haute courte d'Urban, on peut aller vers une contestation, donc il a des voies de recours. Mais après, s'il y a une confirmation en dernière instance avec l'autorité jugée par la Cour suprême, là, il risque gros, probablement peut-être par un emprisonnement, mais peut-être restituer les biens, donc être passible de dommages et intérêts qui doivent verser à la communauté nationale. Le 6 avril, l'ex-président fera face à 16 chefs d'accusation liés notamment à la fraude, aux raquettes, à la corruption et au blanchiment d'argent. Il a été mis en cause une première fois en 2015 dans cette affaire, avant que son inculpation ne soit annulée l'année d'après pour vice de forme. Les poursuites ont ensuite été relancées en 2007, avant d'être abandonnées à nouveau en 2009. C'est une mesure qui a fait grincer des dents, mais sur laquelle le gouvernement tanzanien s'est montré inflexible. Dès le mois de juin 2018, les licences d'importation de sucre ne seront plus délivrées. Alors, le pays a-t-il les moyens d'assurer son autosuffisance en la matière ? Eh bien, Corinne Kamseféhem nous apporte quelques éléments de réponse. Juin 2018, c'est le délai fixé par le gouvernement tanzanien pour l'arrêt de délivrance de nouvelles licences d'importation du sucre. Une mesure qui vise à protéger les producteurs locaux et à booster leur rendement. La demande annuelle en sucre est estimée à 590 000 tonnes, 135 000 tonnes étant destinées à l'usage industriel. Cependant, la production locale affiche un déficit de 125 000 tonnes. Un écart d'approvisionnement qui sera comblé par des sociétés dont les licences seront maintenues, le temps pour l'industrie locale d'assurer l'autosuffisance en sucre. Il faut forcément encadrer les producteurs de sucre parce qu'il faut augmenter les spécifiques cultivables. Il faut augmenter les spécifiques cultivables et il faut compter sur les paysans. Donc, il faut regrouper les paysans en coopératifs, les encadrer, leur remettre les intrants, les accompagner, que l'ancienne qui puisse mettre à disposition la qualité de matière première suffisante pour produire à l'usine la qualité de sucre suffisante pour satisfaire le marché national. La culture de la canne à sucre en Tanzanie bénéficie de conditions naturelles favorables dues à la composition du sol, notamment dans la région de Moshi et du Kilimanjaro. Toutefois, la filière fait souvent face à des caprices climatiques qui impactent le travail des agriculteurs. Il y a une forte contrebande du commerce du sucre à la frontière avec le Kenya et l'Ouganda. Ce qui fait que sous le sucre produit en Tanzanie, les gens prennent ça, les commerçants prennent ce sucre, pas te produisentement les frontières et pas te vendre plus cher au Kenya et en Ouganda. Il y a la mondialisation. Il faut noter qu'en 2017, la Tanzanie a importé 131 000 tonnes de sucre pour réduire un déficit qui s'estime à 220 000 tonnes. Les coûts de production élevés sont dus aux coûts élevés des facteurs de production, qu'ils en soient en champs ou en usines, notamment le coût élevé des engrais et autres produits sanitaires. Quatre usines concentrent la production, la transformation et la commercialisation locale du sucre en Tanzanie. Celles-ci occupent un total de 31 000 hectares de plantations de cannes à sucre et produisent environ 300 000 tonnes brutes par an. En 2016, le gouvernement avait déjà menacé d'augmenter les taxes à l'importation. Cette nouvelle mesure traduit la détermination du gouvernement tanzanien à produire localement du sucre pour ses 51 millions d'habitants. Les éditions de la Foire de Dubaï se suivent mais ne se ressemblent pas. L'Afrique était en effet à l'honneur cette année des peintres, sculpteurs et photographes professionnels venus de 42 pays du continent et ont exposé leur savoir-faire. Solange Dubois. L'édition de cette année 2018 a pu mettre en avant des œuvres provenant de 78 galeries influentes de 42 pays. Des œuvres comprenant des photographies et des peintures mais également des vidéos ainsi que des sculptures. L'Afrique a vraiment été mis en avant. Les galeries doivent vraiment en prendre conscience. Je pense que valoriser ainsi la culture africaine est essentiel pour nous tous. Beaucoup de gens pensent cela. Dans certains pays d'Afrique, je n'en suis pas totalement sûr. Mais je pense que cela est en train de se produire ou devrait se produire. Peut-être que nous pouvons le faire en Éthiopie. Certains artistes sont également restés entre 4 et 8 semaines pour s'inspirer du paysage dubaïote. C'est le cas notamment de Victor Eikaminor, un peintre sculpteur originaire du Nigeria. Il a su créer des œuvres en s'inspirant de Dubaï, œuvres qui se confondent avec son propre style personnel. La plupart des toiles ici présentes sont constituées de différentes couches de peinture. On construit toujours quelque chose au-dessus d'autre chose et cela ne se voit pas tant que vous ne commencez pas à retirer les couches pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est une sorte de symbole, une métaphore, vous voyez ? Ce que vous voyez de prime abord, ça paraît assez simple. Mais quand vous vous approchez, vous commencez à voir que cette œuvre est faite de plusieurs couches. D'autres artistes, tels que le peintre mozambiquin Ernesto Chikani ou encore l'artiste pluridisciplinaire Modu Peola Fadoukba, originaire du Togo, étaient également présents afin de promouvoir leur travail à la foire de Dubaï, un marché sur lequel ces professionnels souhaitent désormais se concentrer. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.